Nous connaissons les qualités athlétiques des japonais, souplesse, détente, virtuosité, quand ils sont dans l'espace, qu'est-ce qu'ils nous préparent ? Eh bien ils vont démontrer sans engin ce que l'on peut faire sur une surface aussi grande avec des évolutions qui combinent les mouvements acrobatiques aux mouvements d'assouplissement et de détente. Travaille d'équilibre. Changement de figure, saut qu'il y a, saut, acrobatie arrière, les cyclades, salto tendu avec de l'équilibre, vous voyez là c'est la gymnastique artistique, et là par contre vous ne voyez pas en gymnastique artistique un collectif, là c'est un travail collectif qui travaille en même temps. Parfait. Un peu comme en gymnastique rythmique sportif, on voit aussi les changements de rythme, l'utilisation des différentes techniques de la danse classique, vous voyez. Des assouplissements, des sursauts, des assemblées, des pas chassés. Et d'un seul coup, on revient à la gymnastique. Utilisation de tout l'espace. Vous voyez, elle ne peut pas glisser. Vous voyez. Là, on voit vraiment les exercices de tension et de relâchement. Le changement de rythme. On repart en évolution après un travail d'équilibre et statique. C'est une combinaison accrobatie. Vous voyez, les films-là survolent l'autre. Et lancé. C'est original, je n'avais jamais vu. J'avais vu ça au Japon en 1985 et ça a vraiment évolué vers l'art. Avant, c'était purement qu'acrobatie. C'est peut-être l'avenir pour des gymnastes qui ont accompli leur carrière.